Considérant production type sur justement tout ce qui est proposé ici, il y a quantité à l'international évidemment et j'imagine qu'il t'arrive de prendre des marchés au-delà des frontières. En France, de cette taille-là, il y en a quelques fonderies seulement, ça se compte sur les doigts d'une seule main. En revanche, se développent aussi à l'international des plateformes où on peut trouver tout et n'importe quoi, possible, gratuit. Et puis aussi, il y a une émergence avec l'open source, Linux, de quelques plateformes open source. Je pense notamment, je sais que tu as un regard plutôt bienveillant avec ces gens-là qui sont aussi des passionnés comme toi. Je pense à Vélvétine, moi j'ai des anciens étudiants qui en font partie. D'ailleurs, c'est des tissus qui sont très informels, souvent de passion partagée. Et une autre catégorie de typos, et je sais que tu en as fait une, ça me fascine, la typo que tu as faite pour Google. Évidemment, elle est vendue à Google et après, c'est peut-être vraisemblablement une de tes typos qui sera la plus utilisée dans le monde, le spectral. Alors, elle n'est pas, au sens strict, elle n'est pas vendue à Google. Google achète les droits pour la mettre à disposition du public le plus large. Mais est-ce qu'elle, alors, ça veut dire, elle est encore sur le catalogue de… Google la commanditait mais ne l'a pas achetée. D'accord, elle est encore sur le catalogue de Production Time. Bien sûr, oui. Oui, mais elle est disponible gratuitement sur le site également, selon les mêmes termes de licence que Google. Oui, ce n'est pas open source. C'est open source. C'est open source, oui. C'est open source. Donc, de ce fait, est-ce que ça ne va pas devenir la typo que tu aies dessinée la plus largement utilisée ? Utilisée, oui, possiblement. Potentiellement, oui. Après, on a des caractères qui sont diffusés assez largement. Il y a le nombre d'exemplaires, il y a le nombre de personnes qui seront au contact du caractère, et il y a le nombre de personnes qui vont télécharger le caractère pour l'utiliser. Je ne sais pas si la nuance est… Oui, oui, c'est peut-être celle-là qu'on rebaptisera dans un siècle, la Jean-Baptiste Lové. Oui. Quel est ton regard aujourd'hui de l'apprentissage, le tien à la transmission, la tienne ? Quel est ton regard justement sur cette question de la transmission des deux côtés ? C'est il n'y a pas si longtemps où tu étais encore étudiant et aujourd'hui tu transmets. Comment tu envisages ça ? Alors, le cours que j'assure, je l'ai auto-intitulé, c'est un cours de direction artistique en création typographique. C'est pas un cours… Plutôt sur le caractère exclusif justement ? Non, non, du coup… Non, non, non. Non, non. C'est par opposition à un cours de dessin typographique. Oui, d'accord. Oui, c'est plus proche de ce qu'on appelle l'enseignement de la typographie dans l'usage. C'est un cours où on va se… Non, 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 non plus. Désolé. C'est un cours où… J'essaie. Je t'en ai parlé plusieurs fois, du souci de contemporanéité, du souci d'alimenter et de faire vivre un milieu vivant contemporain du design, par opposition à quelque chose de tourner vers le passé et de figer dans ce passé. Donc, le cours de direction artistique en création typo, c'est un cours qui s'attache à amener les étudiants à avoir ce souci de contemporanéité de manière permanente dans leur création, au bénéfice de différents exercices pour appréhender la diversité des formes typo, la diversité des process de création typo, parce qu'il n'y en a pas qu'un, unique et indivisible. Il y en a autant qu'il y a de sujets et de personnes. Et c'est donc en creux, ce n'est pas un cours d'apprentissage de logiciel ou un cours qui va constituer en la mémorisation de cette fameuse checklist de déformation optique pour faire un bon caractère typo, parce qu'un bon caractère typo, ce n'est pas un caractère qui va respecter ces déformations optiques, qui va avoir toutes les bonnes ligatures et puis qui va avoir des espacements, 3000 réglages d'espacements spécifiques. L'analogie, ce serait comme évaluer la qualité d'un livre au nombre de mots. Donc, ça déjà, ce n'est pas exactement l'enseignement que j'ai reçu à l'école estienne, qui était d'une grande sensibilité, dirigée par Franck Jallot, Michel Derre, Margaret Gray, Jean-Louis Esteve, Sébastien Morligame, j'ai eu plein de profs admirables à l'école estienne, sous forme d'exercices variés, répétés, et qui faisait plus l'équilibre entre la direction artistique et le savoir-faire. Il se trouve que moi, je n'assure pas la partie véritablement savoir-faire, ni dessin typo, ni code, qui est assurée à l'essa Damien, notamment par Mathieu Reguet et Frédéric Berlaine. Donc ça, déjà, je n'ai pas exactement le même intitulé de cours, ce ne sont pas les mêmes objectifs, ce ne sont pas les mêmes responsabilités. Après, l'enseignement que j'ai reçu, que je reconnais, que j'accepte et que j'ai intégré, il rejaillit aussi dans la transmission, notamment de cet humanisme nécessaire, de cette pensée tournée vers l'utilisateur, tournée vers le souci de créer une forme typographique reproductible qui va se manifester dans l'espace public et qui donc est une responsabilité qui peut paraître vaine au demeurant, parce que si tous les créateurs de typos se mettaient en grève de main, le monde ne s'arrêterait sans doute pas de tourner. Mais notre responsabilité, elle est dans le fait qu'on crée du média et on crée de la culture. Ces deux choses-là, c'est ce à quoi on choisit de s'atteler et donc c'est ce souci-là que l'on doit avoir en tête dans tout acte de création. Donc c'est ça que j'essaie de transmettre aux étudiants. Alors on termine avec, je t'avais prévenu qu'il y avait une question que je qualifie de secrète, mais donc tu sais, tu peux imaginer qu'elle est bienveillante. Et là, tu peux regarder les caméras et t'adresser directement à notre public, dont on sait qu'il est vaste en diversité, en attente. Et tu peux donner un conseil si tu veux. J'ai presque envie de te demander le conseil que tu aurais aimé, toi, étudiant à Estienne, écouter pour qu'il te fasse gagner du temps. Ou le conseil que tu peux donner aujourd'hui en fin de cursus ou en début d'ailleurs. Ce n'est pas tout à fait pareil à des jeunes ou à des moins jeunes qui aujourd'hui, après avoir fait du graphisme, veulent se rapprocher davantage de la création typographique. Si tu avais un conseil ou un message dans le contexte dans lequel on vit, avec la réémergence, avec les terrasses, de la crée, je n'en sais rien. Si tu voulais donner aussi aujourd'hui un seul et unique conseil en termes de conclusion, avec quel message tu conclurais ? On a la chance inouïe en France. D'avoir accès à un système de santé, à une logistique, une infrastructure logistique avec des routes, de l'éclairage public, et une éducation qui, parfois, peut être assez coûteuse, mais qui sera toujours de bonne qualité. Ces chances, ces opportunités, elles ne sont pas acquises. Il faut non seulement les mériter, mais aussi les défendre. Et les défendre dans sa vie d'étudiant et, plus tard, dans sa pratique professionnelle. Les défendre, ça se fait de plusieurs manières. Et ça, c'est vraiment une responsabilité qui, sur les épaules des designers, c'est penser que son acte de design est inséparable d'un acte économique, inséparable d'un acte, dans une moindre mesure, politique, et environnemental, et social, social ou sociétal. Ça veut dire que, quand on est un homme blanc, comme moi, qui approche la quarantaine, et qu'on a eu assez peu d'obstacles dans sa vie, même si on a tous jugé que la vie pouvait être difficile par moment, qui, globalement, a connu assez peu d'obstacles dans l'accession au savoir, dans l'accession à l'éducation, à la santé, et qui a la chance, maintenant, de pouvoir faire un métier absolument formidable, il y a une forme de responsabilité, je pense, qui doit s'installer en redistribuant, en redonnant, de plusieurs manières, avec de l'engagement associatif, avec de l'engagement communautaire, c'est les responsabilités associatives que tu connais, mais pas uniquement, avec de l'engagement politique et du retour dans sa société, c'est-à-dire une manière de rendre ceux dont on a bénéficié en tant qu'étudiant. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, doit animer les dynamiques de travail, doit être un moteur de création. Et c'est très facile, ça n'a pas besoin d'être à mi-temps, dans une asso à la dure, ça peut être simplement faire des choix de consommation, y compris dans la consommation de ses objets de design, police de caractère, matériel informatique, de faire des choix d'acheter moins, mais de meilleure qualité, de s'intéresser à la manière dont les objets qu'on achète, pour sa pratique professionnelle, artistique, mais pas que, la manière dont ces objets sont fabriqués, où est-ce qu'ils sont fabriqués, selon quel process, dans le respect de quelles normes environnementales, sociales, et d'avoir le courage de se détourner des choix plus faciles, plus immédiats, plus éphémères, dans ses pratiques concurrentielles, appels d'offres ou autres, dans sa vie de tous les jours, sur la manière de choisir son fournisseur d'électricité, son mode de déplacement, et dans les actions qu'on va mener pour s'inscrire en tant qu'une personne, en tant que professionnel, en tant qu'artiste, dans la société contemporaine. Eh bien, on voit qu'on dépasse largement le contexte. Oui, mais je suis obligé de le caser à chaque fois, parce que, en fait, c'est un entretien métier-métier, mais tu ne peux plus le dissocier. Mais notre MOOC, c'est aussi un espace de liberté, et je te remercie beaucoup, Jean-Baptiste Levé, pour ce point de vue sur la typographie, et pas que. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi.